Ils ont été accueillis dans la tradition polynésienne dimanche soir. A leur descente d'avion, Pascal Obispo et son équipe ont été invités à participer à un haka marquisien. L'auteur, compositeur et interprète de Millésime, Tombé pour elle ou encore Lucie, nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Pascal Obispo, Yorana. Yorana. Vous me le disiez hors antenne que vous êtes déjà venu en polynésie à quatre reprises et c'est la toute première fois que vous allez vous produire en concert. Pourquoi un artiste tel que vous, avec plus de 25 ans de carrière et près de 5 millions d'albums vendus, décide de se produire à Titi ? En fait, je pense que c'est une coïncidence et c'est une rencontre avec un producteur qui a fait la demande ici. Et tout simplement, donc moi ça faisait longtemps que je, enfin c'est la quatrième fois que je viens et à chaque fois que je me disais que ça pourrait être une bonne idée de chanter ici. Donc voilà, ça va se faire samedi et on est très très heureux de jouer sur la place Tohata, c'est ça ? Oui, tout à fait. Exactement. Et pourquoi est-ce que vous hésitiez justement à chanter ici ? Ah non, je n'ai jamais hésité, ça ne s'était pas fait, c'est juste un des concours de circonstances tout simplement. Moi j'avais joué pour ma dernière tournée en Guadeloupe et aux Antilles, enfin bref, et j'avais demandé à mon producteur quand est-ce qu'on joue aussi en Nouvelle-Calédonie à Tahiti. Alors en Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas pu se faire à cause du Covid-19, mais samedi on est là, voilà, on sera là. Et pourquoi le choix de l'acoustique ? Le choix de l'acoustique, c'est parce que je ne suis pas en tournée en ce moment. D'accord. Et comme on ne voulait pas passer à côté de ce concert, on a monté un set spécialement pour vous, samedi, voilà, spécialement pour Papété. Et donc on a monté un set avec pas mal de chansons et notamment, ça c'est le clip de Joker, notamment, voilà, j'ai choisi tout, on va dire, les plus grands succès pour que le public ne soit pas perdu et pour qu'il passe un bon moment. Donc normalement à peu près, on va dire, 98% du répertoire qu'on va chanter, voilà, sera... Pas de titre de votre nouvel album ? Le prochain nouvel album ? Enfin, du dernier, celui qui est sorti, France ? Si, si, on en fait une. On fait la chanson qui a bien fonctionné, qui s'appelle « À qui dure qu'on est seul ? » Mais voilà, donc on va faire plein de chansons. On ouverte, vous aurez une pensée pour les victimes de l'Ukraine. Donc la seule manière pour nous, les artistes, d'être impliqués quelque part, en tout cas, c'est de chanter aussi, parce qu'il faut continuer à être présent et à se rendre un petit peu utile. Voilà, mais sinon tout le reste, ça sera des chansons, comment dire, de mon répertoire, et aussi des chansons que j'ai composées pour les autres, d'autres artistes. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir chanter « Allumer le feu », on va pouvoir chanter des chansons que j'ai composées pour Florent Pagny aussi, pour Natacha Saint-Pierre. Donc c'est un petit mélange assez sympathique. J'espère qu'on va passer une bonne soirée. Merci en tous les cas, Pascal Obispo, d'avoir accepté notre invitation de ce soir-là. Et je voudrais dire un petit mot en plus, parce que ça sera peut-être diffusé en Europe, enfin en France. Je respecte énormément la tradition et les valeurs, et je trouve que notre arrivée a été très, très, comment dire, j'ai trouvé ça très, très émouvant de voir que ça existe encore. Des traditions. Et voilà, donc je trouve ça, et donc je remercie encore toutes les personnes qui ont fait ce haka et ces danses, les filles et les hommes, qui étaient torse nus, parce que c'est la tradition d'être comme ça. Et vraiment, merci beaucoup. Ça devrait être comme ça partout, voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc merci à toutes ces personnes qui étaient là l'autre soir. Merci encore, Pascal Obispo. Marudo.